... Quelle est pour vous la clé de lecture de votre activité ? A partir des années 90, où vous avez eu la proclamation pour les plus grosses commissions jusqu'à nos jours, quelle est un peu la signification de votre évolution ? Moi, je ne sais pas parler de ça, parce que c'est les autres qui peuvent en parler, qui voient comment on travaille. Parce qu'en fait, on est toujours concerné par le dernier projet qu'on est en train de faire et par celui qu'on commence, etc. Donc, non, c'est un peu bête de le dire comme ça, mais c'est vrai que regarder rétrospectivement son travail, c'est quelque chose qui est terrible, qui est un peu ennuyeux. Alors, on est obligé de le faire quand on fait des conférences, donc on relit un petit peu. Mais bon, il y a quand même des grands thèmes qui habitent le travail qui a été fait jusqu'à présent. Et on disait toujours que c'était l'idée de la vitesse, l'idée du mouvement, de la... Comment ça s'appelle ? D'un équilibre qui serait dynamique et surtout jamais basé sur un système de symétrie, des choses comme ça. Donc, le déplacement, le mouvement, la mise en tension, considérer, et tout ça étant considéré par rapport à, toujours pareil, la société dans laquelle on vit, la façon dont elle évolue, le fait qu'on se déplace de plus en plus vite, qu'on bouge tout le temps, qu'on n'est jamais statique, qu'on doit s'adapter en permanence ou être très flexible. On doit, mais en général, enfin pas que nous, les architectes, mais tout le monde. Et je crois qu'en plus, les architectes, parce que justement, on est tout le temps confrontés à des choses différentes, à des programmes différents, et qu'on doit en permanence penser pour un futur et jamais passer même pour un présent, parce que le projet n'est jamais là, il est toujours pour demain. En fait, on doit, et puis pour des gens qui vont vivre, qui vont venir encore après, donc on doit être assez flexible et assez ouvert par rapport à tout ça. Donc, on est assez bien adapté à travailler dans une situation qui est mouvante. qui bouge, qui en doit ajuster par rapport à un moment présent, le projet. Mais il est juste aujourd'hui et demain, il pourrait être autre. Donc, il n'y a pas une vérité. Il y a des vérités successives ou une vérité qui se transforme. En fait, on ressent ce sens de responsabilité vis-à-vis justement de la société dans laquelle va être posée l'objet d'architecture, et donc qui est toujours un objet très perméable, en fait, vis-à-vis du contexte urbain, vis-à-vis de la citoyenneté qui va l'utiliser et de la fonction propre du bâtiment. Est-ce que c'est vraiment la sensation que vous voulez ? Oui, c'est vrai, parce que je crois que les architectures, ce n'est pas une science autiste, ce n'est pas quelque chose qui se referme sur elle-même. C'est quelque chose qui s'ouvre et qui s'ouvre à la vie d'abord, qui s'ouvre à la société et au monde et aux personnes qui vont venir utiliser le bâtiment, que ce soit des habitants pour des logements, que ce soit des usagers, que ce soit des visiteurs, que ce soit des gens statiques, des gens en mouvement, ça dépend des programmes, etc. Donc, effectivement, de la même façon, un bâtiment, il est toujours situé dans un environnement et il doit s'intégrer avec une notion qui n'est pas forcément de la similarité, qui n'est pas forcément du mimétisme, mais qui est quelque chose, là aussi, qui s'ajuste. Et j'aime bien cette idée de dire on ajuste plutôt qu'on fixe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est transformable et qui doit pouvoir s'adapter, mais comme je disais tout à l'heure, ça s'adapte par rapport à la façon dont on le perçoit aujourd'hui et par rapport à ce programme-là, à ce moment-là, donc à l'instant présent, mais ça pourrait se transformer. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'idée a priori, il n'y a jamais de forme a priori, il n'y a jamais de pensée a priori sur les choses, c'est toujours on s'adapte. Et ça ne veut pas dire pour autant que c'est neutre et flexible, parce qu'il n'y a rien de pire aussi que les projets où on vous demande de faire des choses, des espaces totalement flexibles, des espaces totalement transformables et tout, parce que du coup, il n'y a plus d'identité. Parce que le problème aussi avec toutes ces choses-là, quand je dis d'ajuster, c'est qu'il faut aussi donner une identité forte, parce qu'on ne peut pas être totalement neutre, ce n'est pas possible, autrement, ça n'a pas de sens. La neutralité n'existe pas en architecture, rien que le fait, même tous les gens qui disent on fait très discret, très modeste, parce que c'est un discours qui commence à arriver en France et c'est terrible, en fait, je n'y crois pas, parce qu'à partir du moment où quelqu'un dessine, il pose un acte et cet acte, il existe. Et appartement, il existe, il y a soit de la réaction, soit de la résistance, soit quelque chose qui se produit, soit une tension. Mais donc, tout acte est une action, enfin, tout acte est quelque chose de fort. Et après, ça dépend de la personnalité de l'architecte et de ce qu'il veut dire. Mais ce n'est jamais neutre, ça n'existe pas à l'architecture neutre. Alors, pendant le travail d'élaboration de vos projets, quelle est l'importance du thème du revêtement extérieur et du choix des matériaux aussi que vous donnez à vos projets ? Les matériaux, c'est important parce que, d'abord, c'est quelque chose qu'on voit et c'est quelque chose qu'on touche. Donc, ça a rapport au sens. Et il est important que la matière qu'on voit soit agréable à l'œil, soit esthétique. Donc, elle a un sens par rapport à ça. Et aussi, j'aime bien les bâtiments où tout d'un coup, on se dit, tiens, c'est quoi cette matière ? Et on a envie d'aller toucher, d'aller voir ce que c'est. Donc, il faut que ce soit tactile. Il faut que la peau de la main ait envie d'aller se mettre dessus pour aller voir ce que c'est. Donc, la tactilité d'un matériau est très importante pour moi. Et en l'occurrence, là, c'est des revêtements de sol et donc, c'est des tactilités du pied. Donc, je ne dis pas aux gens qu'il va falloir qu'ils se déchaussent quand même pas pour aller dans le musée, mais ça serait intéressant que les gens se rendent compte que sous les pieds, il y a quelque chose de différent. Et donc, voilà, les matériaux, oui, c'est très important. Et après, il y a les matériaux transparents. On joue sur la matière, on joue sur la texture, on joue sur la couleur, on joue sur... Oui, c'est fantastique. On a peut-être tellement de choix. En fait, il y a quand même toujours une grande distinction entre la structure portante du bâtiment et les fermetures, les ouvertures, les revêtements, etc. Ou bien, est-ce que tout est mêlé ensemble et mis sur un même niveau ? Non. Traditionnellement, en France, on travaille la masse, on travaille le volume. Et je ne sais pas pourquoi, dans notre agence, on a toujours travaillé, nous, la structure. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on a toujours construit un acier, d'abord, c'est vrai qu'on a toujours pensé les choses comme un assemblage. Et donc, la structure, c'est quelque chose, c'est un squelette, puis ensuite, sur lequel on fabrique une peau. Et cette peau, ce sont les surfaces, qu'elles soient de façades ou qu'elles soient de murs intérieurs, etc. Donc, ce sont des peaux, ce sont des parois, ce sont des enveloppes. Ce ne sont jamais des murs qu'on vient creuser et dans lesquels on fait des trous. Ça, c'est quelque chose... Oui, on peut faire, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la notion de peau, de parois, d'enveloppe. Donc, effectivement, à ce moment-là, il y a deux choses différentes. Il y a ce qui porte et la surface. Et ce sont souvent des choses dissociées, effectivement. En fait, aussi, le titre du concours que vous avez donné à votre épreuve de concours était très parlante, territoire sensuel. Absolument. Je crois que ça résume assez bien aussi la volonté du projet, de cette perception très tactile aussi. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada